Salut les gens, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, nouveau tour de magie expliqué sur la thématique des pièces. C'est une routine de pièces relativement simple à réaliser. Ben perso, moi j'adore cette routine. Comme d'habitude, je vous fais la démo et juste après, les explications. Attention, c'est pas automatique, ça demande un petit peu de travail, mais rien de compliqué. Juste une technique de base en pièces à connaître. Et après, un petit peu de gestuelle et ça va tout seul. Allez, c'est parti. C'est parti pour la démo avec une pièce et un marqueur. Et l'idée, la suivante, c'est de faire rentrer la pièce dans le capuchon du marqueur. Je vous montre comment. On prend la pièce, on la met dans la main et ensuite, on récupère le stylo et on tape 1, 2, 3, boum, instantanément la pièce. Oui, oui, la pièce rentre à l'intérieur. On l'entend, on peut la faire sortir du capuchon. Je suis peut-être allé un petit peu vite, vous n'avez pas eu le temps de voir la chose. En fait, c'est très simple. Surtout, il ne faut pas quitter la pièce des yeux. Parce que si on la quitte des yeux, c'est mort. On fait 1, 2, 3, boum, là, ça rentre à l'intérieur du marqueur. On enlève le capuchon, on lance la pièce en l'air, elle vol, elle vol et elle atterrit sur la table. Je ne sais pas si vous l'avez lu arriver, mais bon. C'est parti pour les explications de cet enchaînement, de cette routine de pièces. Donc, bien entendu, dans la vidéo, je ne vais pas m'attarder sur les techniques de base telles que l'empalmage classique ou un faux dépôt ou faux dépôt à la rétention, etc. Si vous ne connaissez pas ces techniques, je vous invite à vous rendre sur mon école de magie www.tutomagie.com où il y a tout dans la rubrique des techniques de pièces. Et vous verrez que vous avez toutes les techniques de base expliquées en détail. Je prends mon temps de les expliquer. Donc voilà, et ensuite, vous revenez sur cette vidéo pour les appliquer tout bêtement. Alors l'idée, c'est de donner l'illusion de faire entrer la pièce dans le capuchon du marqueur pour ce faire. Donc, vous allez avoir besoin soit d'un marqueur, soit d'un stylo et une pièce. Alors pièce de manipulation, moi ici, j'utilise les pièces de demi-dollar, c'est des répliques. Sinon, vous pouvez utiliser également des euros, ça marche aussi. Utilisez les pièces dont vous êtes le mieux à l'aise et ça fonctionnera. Alors l'idée, c'est d'arriver ici, de présenter la pièce ici et de faire un premier faux dépôt dans la main gauche. Donc moi, ce que je fais la première fois, c'est que je fais un faux dépôt à la rétention pour varier un peu les dépôts. Donc pour la première, je fais un faux dépôt à la rétention juste ici comme ceci, hop, que je mets ensuite à l'empalmage. Donc vraiment, on arrive comme ceci. On fait croire de mettre la pièce à l'intérieur et on garde la pièce empalmée dans la main. Et j'attire l'attention toujours sur la main ici qui tient la pièce. La main avec la pièce empalmée vient saisir le marqueur. Elle remonte ici vers la main, toujours en hauteur, on n'est plus au niveau de la table. Et on fait 1, 2, 3 avec le capuchon. Et au troisième coup, on tape et on ouvre la main. Là, le capuchon est pincé ici avec la pince du pouce et de l'index pour montrer. Et cette main, le long du corps descend, le long du corps repose sur la table. Cette main se redresse au niveau de l'oreille comme ceci. Et ce coup, pour donner l'impression que la pièce est à l'intérieur et en même temps, vous montrer qu'il n'y a rien dans cette main. C'est volontaire. C'est pour montrer que la main est bien vide et pourtant, il n'y a pas de pièce. Là, dans le mouvement de venir chercher le capuchon pour le décapuchonner, les mains vont se croiser. Vous voyez ? Et cette main bascule ici. Celle-ci vient naturellement. Souvenez-vous, j'ai la pièce. Et quand je viens ici pour saisir avec les doigts ici du capuchon, automatiquement, ces doigts-là vont être en contact sous la pièce juste ici. Donc, on vient de là. On vient comme ceci. Hop ! On vient au croisement, les deux mains en contact pour que ces doigts viennent saisir le capuchon. Là, le pouce maintient le stylo. On va décapuchonner. Mais en décapuchonnant, ce qu'on fait, c'est qu'on va transférer cette pièce dans ses doigts ici. Donc, ça donne ça. Je vous remontre. On est ici. On monte. Hop ! On vient là sans contact. Je lâche la pression dans la main droite. Hop ! Boum ! La pièce tombe dans la main. Je peux venir ici saisir le capuchon. Je saisis. Tac ! Et je viens avec le capuchon prévu de mon oreille droite pour montrer tout en faisant comme tout à l'heure, montrant bien que la paume de la main ici est vide et que la pièce est bien à l'intérieur. Cette main-ci repose sur la table. Naturellement, la pièce est avec le stylo. On revient maintenant vers la table. Donc, tout se passe sur la table. Et dans le mouvement de montrer le capuchon, on va venir comme si on faisait sortir la pièce du capuchon d'un coup sec. Et pendant qu'on fait ça, la main ici va se retourner pour lâcher la pièce qui est dans la main. Je vous remontre rapidement depuis le début. Faux dépôt à la rétention. On vient chercher le marqueur. On monte au niveau des yeux. Un, deux, trois. Boum ! Ça rentre à l'intérieur. La main descend. Elle s'y monte près de l'oreille. On secoue. On fait le transfert ici en récupérant le capuchon. On monte également ici. On revient vers la table. On fait un, deux, trois. Boum ! Et on fait sortir. Donc, vous voyez, la main, hop, se retourne comme ceci. On revient capuchonner le tout. Et on propose de refaire l'expérience. Et là, vraiment, à ce niveau-là, ça va être du détournement d'attention. Donc, voilà. La première étape sert à conditionner le spectateur qu'on vient de travailler dans les airs pour finir sur la table. Mais vraiment, tout se passe finalement dans les airs. Donc, on enlève. On n'attire pas l'attention vraiment sur la table. Parce que dans la deuxième routine, à la deuxième phase, on va dire. Là, justement, on va laisser la pièce sur la table en amont. Et ça, il va falloir le faire en attirant l'attention des spectateurs. Je vous montre comment. Donc, vous posez le stylo, le marqueur juste ici sur la table, prêt à être saisir. Dans le bon sens, le capuchon vers la gauche. Vous attirez de nouveau l'attention sur la pièce. Et là, je vais faire un faux dépôt classique. Alors, je me mets au classique et je fais un faux dépôt. Et en fait, regardez bien. Je montre ici la pièce. Et je dis le plus important surtout, c'est de ne pas quitter la pièce des yeux. Je fais mon faux dépôt. Je garde la pièce. Donc, je fais croire qu'elle est dans cette main, mais en réalité, ici. Je me montre dessus cette main à hauteur de mes yeux. Je ne quitte pas cette pièce des yeux. Même moi, je la regarde cette main réellement. Et à l'aveugle, je vais chercher sur la table le marqueur. Je sais qu'il est ici. Donc, cette main, en fait, on ne la calcule pas. Le but, c'est d'attirer l'attention sur cette main. C'est très important. Donc, on est ici. Comme ceci, on fait ça. Regardez bien. Et vous attirez l'attention sur cette main. Cette main tombe le long du corps, reposante sur la table. Très rapidement et à l'aveugle. Tout en regardant cette main, en attirant l'attention sur cette main. À l'aveugle, avec ici, je vais chercher mon marqueur. Et en même temps, je lâche. Je laisse tomber la pièce sur la table. Et je remonte immédiatement à hauteur des yeux avec le marqueur. Et je dis, on refait pareil. Un, deux, trois. Boum ! Ça rentre à l'intérieur. Là, de la même façon, je peux ouvrir directement. Faire des mimiques. Jeter la pièce en l'air. La pièce tombe et elle atterrit sur la table. Et là, normalement, le spectateur, si vous avez bien géré son attention, vous avez bien fait les mouvements, en condition réelle, je peux vous garantir que ça fonctionne extrêmement bien. Les spectateurs vous suivent. Et ne voyez pas, en fait, ils ne vous suivent pas si vous attirez bien l'attention après le faux dépôt, donc le transfert de la pièce dans la main. Si vous allez vraiment comme ça et que vous attirez l'attention sur cette main et que vous allez chercher le marqueur à l'aveugle sans y porter attention, je peux vous assurer que les gens restent focalisés sur cette main où il y a la pièce. Ça va tellement vite qu'on va de suite chercher le marqueur. On revient avec le marqueur à la main. Les spectateurs restent dans cette zone. Ils ne sont pas sur la table. C'est vous qui les guidez avec vos yeux, avec votre regard. N'hésitez pas à regarder votre main, leurs yeux, vous attirez. C'est vous qui guidez, en fait, leur regard. Et du coup, à la fin, quand vous montrez que la pièce est déjà sur la table, là, ils sont surpris parce qu'ils ne l'ont pas vu arriver. C'est relativement sympa. C'est vraiment un truc qui fonctionne. Malheureusement, en condition vidéo, en plan fixe, comme ça, c'est très, très, très difficile de réaliser une mise direction, un détournement d'attention puisqu'on ne peut pas justement attirer vos yeux comme on le voudrait, comme en condition réelle. Donc, je vous remontre le tout, encore une fois. Donc, on est ici, on commence la pièce, faux dépôt, rétention. On prend ici, on fait 1, 2, 3, boum, ça rentre à l'intérieur, transfert, boum, et ça ressort. Je suis peut-être allé un petit peu vite, je vais le refaire. Regardez bien, on fait de la même chose. Ne quittez pas la pièce des oeufs, c'est très important. On fait 1, 2, 3, boum, hop, boum, et ça atterrit sur la table. Et là, normalement, le spectateur est bouche bée. Donc, voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à essayer, à tester cette routine une fois un petit peu maîtrisée sur de vrais spectateurs. Vous verrez, ça marche réellement. C'est très important de réaliser ce tour également sur un tapis parce que quand vous allez laisser la pièce sur la table, il ne faut pas qu'il y ait le prix. C'est le prix qui pourrait vous trahir. Donc, vraiment, un tapis ou un sac à dos qui pourrait amortir le tout. C'est comme ça que je faisais, moi, et ça fonctionne très bien. Donc, voilà, pour ceux qui n'ont pas du tout de base en magie des pièces, je vous invite d'abord à aller sur l'école de magie parce que vous pourrez prendre au moins les bases, les empalmages, etc., les tenues de pièces et tout. Et ensuite, vous pourrez appliquer, c'est une routine, disons, pour débutants qui veulent de suite mettre en pratique ce qu'ils ont appris. C'est l'idéal, cette petite routine qui fait travailler à la fois le faux dépôt, l'empalmage et le transfert. Et vraiment, on a un effet plutôt simple, plutôt cool à pratiquer et très sympa sur le spectateur. Voilà ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !